Yo les pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des ZTUR Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas vu Il sera dans le bouton i par là ou par là je sais pas Euh le Gojeta ZTUR Donc je répète Ici on va tester des unités Qui ne sont pas encore sortis sur la version globale Je suis accompagné de Koweï d'ailleurs Koweï Donc dis bonjour Bon voilà c'est Koweï N'hésitez pas à aller dans la description Checker son twitter Je fais la vidéo avec lui Du coup c'est des unités qui ne sont pas encore sortis Mais on sait que Plus ou moins ces unités là vont obtenir Un ZTUR Donc tout ce qui est récupérable avec la DS rouge Donc les Kamenamera Familo ils ont déjà eu un Le Goku et CJ3J aussi Et le Broly par exemple Donc là on va tester le VGT CJ3 Et niveau stat Ca envoie assez du lot Donc là on a du 19.311 en HP 18.436 en attaque 11.871 de défense C'est assez bien équilibré j'aime plutôt bien ce ZTUR Je le trouve plus équilibré que le Gogeta Au niveau du leader On a HP attaque et défense Plus 100% pour le type Pui Avant il avait HP attaque et défense Plus 80% pour le type Pui Donc maintenant ça fait un leader De demi God Donc Black Goku End Etc On a sur la SP Avant c'était dégâts colossaux Grande chance Détourdir l'ennemi Donc c'était une chance sur deux de stun Maintenant on va avoir dégâts immenses Et toujours une chance sur deux De stun l'ennemi Sur le passif Bon bien sûr SP15 Comme tous les ZTUR Sur le passif on va avoir Du réduction de dégâts de 80% Comme avant il avait pendant 7 tours Et à partir du 8ème tour Donc quand son passif Se perd Donc quand il tank plus Quand il réduit plus Les dommages Il va avoir un boost de 80% D'attaque Et ça ça fait plaisir Vous verrez que 80% d'attaque C'est C'est franchement Sur une unité comme ça Avec dégâts immenses Ça fait le café Donc là on va partir tout de suite Avec la team Donc on a pris le Goku Et ses J3 Parce qu'il a tous les liens en commun Avec le Vegeta et ses J3 C'est un très bon duo On a juste un support Qui est le Badak Le reste c'est du remplissage On a le Badak aussi Et ses J3 Mais son passif s'active Quand les PV passent au dessus La barre de 70% Et donc on part sur l'event de Gogeta 4 N'hésitez pas à partager A mettre un maximum de pouce bleu Etc J'ai vu que vous avez kiffé la dernière vidéo Et d'ailleurs merci à vous Parce que Il y a beaucoup de monde Qui ont découvert la chaîne Grâce à cette vidéo Et c'est grâce à vous A vos pouce bleu A vos partages etc Donc voilà un grand merci Et Pour finir Sur le Vegeta Je trouvais plus intéressant Ici la mécanique Que de juste rajouter Des points d'attaque Ou des points de défense Donc au début C'est un tank Et puis par la suite Ça devient Un sorte De off tank En réalité Il continue à tank Après Même s'il perd son pourcentage De réduction de dégâts Il va quand même avoir Une défense Qui est assez monstrueuse Vous allez voir C'est du 50 000 de défense Donc dans une team Avec 170% de boost En défense Donc 130% de boost d'attaque On est un peu moins fort Mais on va mieux tant Qu'il y en a plus de HP Et du coup Là il a du 52 000 en HP Et même quand il perd son passif Il va continuer à tank Et il va mettre des dégâts Vous allez voir Que Simplement moi j'ai kiffé La faire ces unités Franchement j'ai kiffé la faire Parce que c'est archi équilibré Franchement C'est pas abusé du tout Donc on commence Le premier tour Avec le petit Goku Hop On va prendre ça Le but ça va être Ça va être De passer les 8 tours Donc les 7 tours Après le 8ème tour Pour que l'attaque S'active Et donc De voir Un peu les dégâts Qui collent Et à hauteur de combien Ils tankent Donc là on a le petit Goku Ils sont tous P10 Dans la team L'arbre est pas trop monté Pour la plupart Le Vegeta Ami Et seulement Sp7 Je ne dénigre pas Les gens qui mettent Leur unité Sp7 Du coup Vous allez voir Que voilà Là on a le petit Vegeta Donc à côté du Goku On va essayer de Ramener le petit Goku Et si j'y 3 J'ai à côté Parce qu'il y a un lien Qui s'active en plus Qui est le lien Race Saiyan Qui donne plus 700 d'attaque Si je ne me trompe pas Wow C'est toujours ça de pris Les gars 700 d'attaque C'est toujours ça de pris Et donc On a une première SP A 838 000 Ce qui est pas mal du tout Là il a pas son boost d'attaque Juste avec les dégâts et mons Il passe à 838 000 De valeur d'attaque Je crois qu'avant Qu'il passe des dégâts et mons C'était dans les 650 000 600 000 même Parce qu'il était SP10 Là il a SP15 Et dégâts et mons Ça change totalement Quand même les dégâts Faut savoir Ça change totalement les dégâts Que ce soit au niveau Du multiplicateur Avec la SP15 Ou les dégâts et mons Il cogne beaucoup Beaucoup plus fort Donc là on va sortir le Goku On a les deux supports Dans le même tour C'est pas trop grave Pour l'instant on va les garder Comme ça Hop On va avec le badak On va taper sur le petit Goku Et donc On va envoyer ce Goku Et c'est J3 Rejoindre le VGT Et c'est J3 Et c'est le moment Dans la vidéo Où je fais de l'oracle Parce qu'aujourd'hui J'ai vu que de nos jours Il est facile de faire l'oracle Donc voilà Je le dis en premier Comme ça On va dire que c'est moi Le Gohan Ultime Int Aura un ZT Vous inquiétez pas de vous à moi C'est une petite confession Que je vous fais C'est incroyable C'est exclusivité mondiale On a compris Tu veux dire de la merde Donc je vais évidemment Combler la parole ici En parlant de l'unité Qu'on présente Ce que tu ne fais pas Ça montre de nouveau Ça montre de nouveau Ton incompétence Mais bon C'est pas grave Et lui Ah oui vous allez voir Cette partie là en vidéo Vous allez me revendre Oui comme par hasard Donc voilà Pour revenir sur l'unité même Je dois avouer que moi aussi J'ai pris beaucoup de plaisir A la designer Parce qu'évidemment D'Ainamco fait de la merde Constamment Autant Trache pas trop quand même On va dire Oui mais tu parles De toute façon On est dans la merde De toute façon On est dans la merde Donc je m'en fous Voilà On va aller jusqu'au bout Donc Laisse moi cracher D'Ainamco S'il te plaît Et donc Je disais Que j'ai pris beaucoup de plaisir Avec Boustache A designer ce truc Tout simplement Parce que Comme il a dit Comme l'a dit mon cher ami Boustache Des SP15 Des gaiements Evidemment Ça tape très fort Et Augmenter le niveau de tankiness Du passif Augmenter le nombre de tours N'est pas nécessairement Très pertinent On n'a pas non plus Des combats de boss Qui durent 55 tours Ça ne sert à rien Donc rajouter un boost d'attaque Après cette échéance Je trouve que c'est intéressant D'une part En termes de polyvalence Du personnage même Et d'autre part C'est fidèle au personnage C'est un SSJ3 SSJ3 Généralement Ça ne peut pas se transformer Lentant Si on se souvient Dans Dragon Ball Z Et donc il doit vite finir le combat Et donc À partir du moment où il s'essouffle Vegeta 3 va vouloir finir le combat Le plus vite possible Voilà C'est vrai C'est vrai La petite parenthèse du SSJ3 Qui est très vraie C'est que le combat doit se finir très vite On l'avait dans DBZ Que ça soit avec le Gotenks Ou avec le Goku Bon après C'est vrai qu'on va pas parler de DB super Du coup On voit que ici À partir de 8 tours Il t'en plus Et tout simplement Il faut qu'il finisse le combat Il tape fort Et puis il appuie sa tanki Bon après c'est vrai que Comme je l'ai dit tout à l'heure Il reste plus ou moins tanki Du à sa défense Parce que c'est vrai qu'un ZTUR Niveau 140 Il approche les 11 000 de défense Ce qui n'est pas rien du tout Surtout avec un boost de 170% En défense Ça permet de tanker les auto-attaques Mais sur l'esprit Vous allez prendre cher bien sûr Donc on est au Goku GTA 4 Donc celui-là qui n'est pas Dokkan D'accord on a le Vegeta qui fait son beau gosse Ça se transforme Ouais encore Il adore voler la vedette en vidéo Voilà Non le deuxième c'est pas transformé Quoique Si si c'est se transformé plus tôt je crois non ? Ouais les deux se sont transformés Super Tac tac Bon On va partir en SPA avec Allez Hop là Et du coup au prochain tour Normalement c'est le tour Où le boost de Vegeta entre en action Le tour d'après celui-là du Vegeta CG3 On va voir un peu combien de dégâts il peut mettre Le Vegeta qui fait son showcase tout seul Alors qu'on ne l'a rien demandé Bravo Donc au prochain tour On va avoir le Badak et CG3 Qui va nous boost De 40% d'attaque Donc ça sera un tour avec un support Il faut faire attention A prendre ça en compte Là on a tous les liens d'activer tout simplement On a tous les liens avec le Goku CG3 C'est pour ça que j'ai dit que le duo était vraiment très fort On monte à 166 000 de valeur d'attaque du coup 166 000 de valeur d'attaque Allez combien on va coller En fait ce que j'ai fait c'est un peu bête Sachant qu'il y a le Goku ici J'espère qu'il ne va pas mourir Je vais mettre un Senzu Je vais mettre un Senzu Quitte à Voilà On va mettre un Senzu Quitte à désactiver Non Le passif de Badak reste en action Hop Du coup voilà On va partir en SPC Et là on a la première valeur d'attaque Qui tombe A 1,1 million Non En fait Il n'a pas son passif d'activer Il l'aura au prochain tour Là il n'a pas son passif D'accord Du 907 000 Alors son passif n'a pas été activé Qui booste son attaque C'est assez ouf Sur Ah oui je le rappelle bien sûr Au cas où Certains l'auraient oublié Gojitaka t'as une très grosse barrière Mais vraiment une très grosse Donc les valeurs Qui sont affichées ici Ce sont les valeurs Que vous aurez plus ou moins Avec les nouveaux Dokkan Event Maintenant Donc Migaté etc C'est à peu près Les valeurs que vous aurez A ce niveau là On va savoir qu'il tape Beaucoup plus normalement Sur Junet Au prochain tour On va voir le boost d'attaque Et on va voir le Dokkan Mode Si on s'en sort bien Alors je ne sais pas Si on peut activer le Dokkan Mode Je vais essayer de voir ça Ça pourrait être cool Ça pourrait être cool De partir en Dokkan Mode Sachant qu'il y a d'un fois Avec Gogeta Je n'avais pas réussi Mais attends Attends T'as vu Je tableau évolution Qui évidemment Monte sa chance de crit A chaque attaque C'est drôle Super On adore ça J'en ai deux Allez Attendez Je prends combien sur Il prend quand même Goku et CG3 250 000 Divisé par deux Aïe 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 Voilà Il crit Voilà Voilà Il crit Calme toi Il en est marre Donc ici On va partir En Dokkan Mode Parfait Quelle insolence Dokkan Mode Ah Oui oui Prend La bleue Allez avec la J La J et la rouge Après Je pense que ça peut aller Yes Magnifique On a un Bon là on a le boost Du Badak de 30% Du coup on va partir en Dokkan Mode Donc là on prend combien On prend 85 Sachant qu'on n'a plus la réduction de dommage en pourcent Et du coup là C'est le Dokkan Mode qui tombe Alors faut que je me concentre Aïe C'est sûr je vais le rater Je tremble Oh parfait Parfait Je l'ai réussi On a du On avait du 246 000 en valeur d'attaque Merci on m'a plongé Du coup On va voir combien il va faire avec le Dokkan Mode Donc valeur Dokkan Mode Déjà 1 million 7 valeur affichée Allez Est-ce qu'il y a un petit cri Il y a une barrière Donc on le fera moins Ça dépend si il crie C'est quoi Oh Du 2 millions 5 Bouba Écoutez Vous avez vu sa valeur d'attaque En Dokkan Mode Je pensais que le combat allait durer un peu plus longtemps Non En fait Non Tout simplement Non Voilà Vous avez En plus je vais mourir Donc c'est parfait Je meurs ici Oui Oui On meurt à la fin de la vidéo C'est pas grave On a testé Oh Ah non On est pas mort Là on a 112 000 PV Mais c'est le Dokkan Mode qui va faire remonter la jauge Je pense qu'on était vers les milles Je sais pas D'ailleurs c'est vous Vous voyez dans la vidéo N'hésitez pas à me le dire Bah écoutez On va finir le Bah voilà On va finir le combat De toute façon le Vegeta Blue Evolution On va le finir dans tous les cas Même si je voudrais Ah bah oui Il va full crit Il va lâcher des critiques Donc bah voilà pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé les frérots Du 2 millions 5 en critiques Donc sachant que moi j'ai déjà fait des tests au préalable avant Il monte à 1 millions 5 Sans crit En valeur d'attaque Sans support Et avec support 1 millions 8 Donc avec le Badak Qui lui boostait de 40% Il montait à 1 millions 8 Donc voilà Pour tout ce qui est Au niveau de l'attaque de cette unité Pour ce qui est de la défense Donc dès que Les 8 tours passent Il a 52 000 en défense Avec un leader 170% de chaque côté Donc il tanque assez bien Vous voyez que Gogeta Normalement il envoie quand même des patates Je crois à 30-40k Donc 30-40 000 Et là je me prenais 80 de dégâts Donc sa défense de ZTUR A suffi à elle même Et puis écoutez Voilà pour cette petite vidéo J'espère que vous avez kiffé Les frérots en tout cas N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouce bleu A partager Allez voir le tout sort de couac Qui est dans la description Ou allez voir la vidéo de Gogeta ZTUR Qui est sortie juste avant Juste ici Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Portez vous bien A la semaine prochaine d'ailleurs Pour un autre test Peut-être de Janemba Je sais pas Ciao ciao